Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour, on continue. Je m'aperçois que je n'ai pas fait le petit X. Alors ça, c'est quelque chose que Philette peut faire, ou petit garçon. Le X du côté de l'ouverture, la longue partie ici, pour nous rappeler que c'est là où est-ce qu'on va attacher la tranche. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que parfois, si on fait des pochettes, on devrait faire une grande pochette, avec la carte qui entre à l'intérieur. Alors, il ne faudrait pas que la pochette ait l'ouverture près de la tranche, parce que, quand on a un album, je vais vous montrer, supposons que j'ai un album comme ici. Alors, si on fait des attaches, supposons que je vais à la page ici, si on fait des pochettes avec l'ouverture ici, on n'a pas d'accès pour aller les placer. On a l'album qui est ici. Alors, c'est vraiment important que les ouvertures soient du côté de la page, et non du côté de la tranche. Alors, les ouvertures sont ici, si on veut faire ça. Alors, c'est toujours bien important de savoir où est placée, finalement, l'ouverture pour la tranche. Alors, ça, c'est fait. Voilà. Bon, je mets ça de côté pour tout de suite, mais on va faire quelque chose tout de suite avec ça. Alors, ici, j'ai fait mes trois pages aussi pour le cahier. Alors, ça, je vais faire avec vous tout de suite, c'est très simple. Alors, là, ici, alors, petite fille pourrait trouver... Alors, je vais mettre deux feuilles. Prendre deux feuilles. Encore deux feuilles. Encore deux feuilles. Alors, on a besoin de six feuilles pour trois pages. On entendait un petit peu que j'avais quatre pages que je faisais, sauf que j'en fasse une quatrième. Alors, j'avais dit que je ferais quatre pages de lui. Alors, pour ce qui est du cahier, à écriture et à photo, si on veut, dessin, ce qu'on veut. Celui qui vaut juste comme ceci. Alors, on en fait trois. Donc, on a besoin de trois fois deux pages. Alors là, on va aller dans le plus long qu'on a de notre papier. On va aller un tout petit peu plus court, mais vraiment pas beaucoup. Parce que les coches qu'on a fait ici, pour les élastiques, d'ailleurs, je ne les ai pas apportées encore, il faut que l'élastique passe ici et passe aussi dans les pages ici. Alors, on va faire exactement la même hauteur, comme on a ce sens-ci, que nos pages de base. Ou, si vous voulez, faire un petit peu plus petit, juste pour pas qu'on les voit sur le côté, puis faire enlever comme un millimètre, pas plus, en haut et en bas. Alors là, ça me fait enlever environ un demi-tour, c'est un point de deux centimètres. Alors, je vais faire ça pour mes deux premières pages. J'aurais dû apporter l'élastique pour vous montrer, une fois fini, je pense que je vais faire une petite course pour aller la chercher, un petit peu. Donc, pour que ce soit bien droit. Alors là, quand on a une petite surface ici, on a un grand papier, je recommande fortement d'ouvrir le bras et de vous servir du bras. Donc, on va vraiment jusqu'au fond, sinon s'il est ouvert juste comme ça, vous n'aurez pas rien de droit. Alors, jusqu'au fond. Puis là, on va placer la marque sur l'espace où est-ce que ça va couper, sur notre massicot. Puis, bien droit, bien appuyé tout le long ici. Puis là, on va faire la coupe. Alors là, j'ai besoin de chercher un tout petit peu plus, comme ceci. Même chose ici. Alors, si je vais ici, comme ceci, un tout petit peu plus, comme ça. Si jamais vous avez fait un petit peu trop grand, vous regrettez, c'est toujours possible de les enlever. Puis aller en enlever un petit peu plus, parce que c'est facile d'enlever de l'album. C'est quelque chose d'ajusté, c'est facile à faire ensuite. Alors là, je vais reprendre encore ma planche à remuer. Alors là, c'est important de faire une main au centre, parce que... Pas tout à fait au centre, excusez. Je vais vous montrer. Alors, la largeur qu'on a, la page ici, moins 2 mm. Alors moi, je vais placer mon papier ici. Je me laisse 2 mm, comme ceci. Je me fais une marque tout juste sur le premier pli. Alors, vous savez, on a 2 plis ici, un petit bousset, une petite coche. Alors, tout juste sur le premier pli. Ça, ça va être ma ligne de pli. Alors moi, je me trouve à avoir 3 mm de moins que ma page au complet, finalement. Alors, 3 mm, ça va donner ça ici. Un huitième de plus. Alors, je fais toutes mes feuilles comme ça. Même si ce n'est que pliées, moi, je recommande fortement de faire un pli avec le massicot, parce que si vous allez plier comme ça, ça ne fera pas un beau pli égal. Alors, c'est de l'avoir quelque chose de bien fait, de bien droit, de bien propre. C'est important de le faire de cette façon. Un petit peu, j'ai plusieurs feuilles. Ça, là, je l'ai faite. Je l'ai faite toutes, mais bon, j'aurais pu faire juste 2 pour vous donner des instructions. Alors, toujours la même mesure, toutes les feuilles. Voilà. Je ne ferai pas l'erreur. Alors là, je ne vais en prendre que 2 pour faire un cahier, mais ça va être la même chose pour les 3 cahiers. Ici. Alors là, je vais plier sur mon pli. Alors là, vous savez, quand vous avez fait une ligne, une rainure, alors là, je donne des petits trucs pour les fillettes qui voudraient se mettre au scrap. Même si je ne m'adresse pas nécessairement à elles, je m'adresse toujours sous supervision de mamie. OK? C'est sous-entendu dans tout ce que je vais faire dans cette série. Et je vais l'écrire dans la boîte de description, parce que j'ai... C'est des droits, finalement, des... Des accords qu'on doit avoir avec YouTube, à savoir si la vidéo qu'on a faite s'adresse à des moins de 18 ans ou plus de 18 ans. Alors moi, j'ai dit plus de 18 ans, même si la petite fille fait des choses et je parle de ce que la petite fille peut faire, mais c'est toujours sous supervision d'un mamie ou d'un adulte de plus de 18 ans. Alors voilà. Alors quand on fait une rainure, on fait un creux ici sur le dessus, mais ça fait une bosse de l'autre côté. Alors il faut plier sur la bosse, toujours. Ça fait un pli beaucoup plus égal que si vous allez de l'autre côté. Alors c'est important de prendre le temps de le faire. Alors là, ici, je vais faire deux feuilles, parce que j'en mets deux par cahier. Et j'en ai que c'est dans le scie, alors je vais aller l'enlever. Mamie, c'est mamie qui gère le nastico. Je pense que mamie le sait. Je ne suis pas inquiète. Alors tout juste, allons ici. Parfait. Alors là, on a nos deux feuilles. Quand on en a plusieurs, vu qu'on empile, on empile, on empile, ça devient de plus en plus... Ça ne se rend pas au fond, les feuilles qui sont ajoutées par-dessus. Alors on se trouve avoir un petit surplus qui s'ajoute toujours. Si je fais juste deux feuilles comme ça, je ne prends pas la peine d'aller couper un demi-millimètre. Mais quand il y en a plusieurs, ça vaut la peine d'aller couper tout l'excédent qu'il y a. Mais à deux, je ne le ferai pas. Alors ça, ça va aller ici. On va couper la pointe. Alors ici, où est-ce qu'on a le pli? Vous voyez le pli qui est ici. Alors on coupe une petite pointe. Ça, c'est pour que l'élastique tienne les pages ensemble. Alors assurez-vous d'être bien au fond. Comme ceci. Ensuite, alors là, j'ai du papier à écrire. Alors moi, je crois que je vais mettre trois feuilles. Parce que j'ai trois feuilles ici. Quatre, un, deux, trois. Trois feuilles, ça va être suffisant. Parce qu'il faut penser qu'on n'a que trois millimètres ou un huitième de pouce ici. Alors on ne peut pas mettre énormément de feuilles. Alors là, encore là, on doit couper la même chose qu'on a fait avec les feuilles de... Alors ça, c'était du papier cartonné, soixante-six grammes, cent soixante-cinq clés. Je suis désolée hier. Je crois que c'était hier que je parlais. Je ne sais pas, parce que j'ai vérifié des vidéos qui paraissent bientôt. Je crois que j'ai dit soixante-cinq grammes, il y a cent soixante-six livres. Alors je voulais dire soixante-cinq livres, cent soixante-six grammes. Je donne les deux parce qu'au Canada, on a les deux, puis bon, c'est peut-être plus facile à s'y retrouver. Mais bon. Vous me dites que, bon, c'est pas nécessaire. Tout le monde travaille avec les grammes. Mais là, je ne donnerai plus en... en livres. Alors j'enviens l'excédent, la même chose que mes feuilles ici. Celle-ci, c'est du papier à copier. Alors lui, je vais le plier en deux. Alors c'est pas du papier cartonné, donc on peut se permettre de plier en deux, tout simplement comme ceci. Alors ce que je fais, alors ça, ça peut être un petit exercice pour fillettes. On met le coin ici, vis-à-vis celui du dessous. Le coin ici, du haut, par-dessus celui du dessous. On tient tout bien ça au centre. On descend notre doigt ici. Puis, on va aller presser comme ceci et comme ceci. Vous avez un beau pli bien droit. Encore ici, on fait la petite pointe. Alors tout ça entre à l'intérieur. Alors si on dit que... si vous dites, finalement, on va mettre des photos ici. Alors je n'irai pas plus épais que ça. Parce que les photos vont en ajouter. Puis c'est ce que ça nous donne. Si vous vous dites, non, on ne mettra pas de photos. D'ailleurs, c'est un petit peu trop long. Il faut que j'en enlève ici. On ne mettra pas des photos. On va faire du coloriage, du dessin. Ça, c'est du beau papier pour faire du dessin. Les deux premiers. Les autres aussi, mais c'est plus mince. Alors choisissez ce que vous voulez faire avec. Alors à ce moment-là, si c'est juste du dessin, on n'ajoutera pas vraiment d'épaisseur. Donc, vous pouvez peut-être ajouter une ou deux feuilles, soit de papier d'écriture qui est mince, ou de papier plus épais. Alors moi, j'ai mis du papier plus épais pour les photos. Si vous collez des photos sur du papier même, si vous allez voir que derrière, c'est tout gondolé, ça ne fait vraiment pas joli. Alors c'est pour ça que j'ai mis du papier à 176 grammes, pour que ça fasse moins gondolé. Mais attention, toujours très peu de colle. Peut-être juste la colle en bâtonnets, ce serait suffisant pour mettre les photos, pour éviter que ça gondole. Parce que de la colle liquide derrière les photos, j'ai l'impression que ça ferait gondoler le papier derrière. Alors si vous mettez des photos des deux côtés, il n'y a pas de problème. Mais ça reste que ça fait un meilleur fini. Alors ici, si je regarde, je vois que mes feuilles au centre ici sont un petit peu plus larges. Alors je vais devoir aller en enlever. Alors je prends toutes les feuilles qui sont papier. J'ai tout ça ici. Je vais enlever un petit peu sur la largeur. Alors vous ajustez selon la largeur de votre papier. Peut-être que vous, votre papier est plus étroit que le mien. Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire cette course. Alors tout ça entre ici. On met un élastique. Alors je prends une course, je m'en vais chercher l'élastique. Tout de suite. Alors voilà, j'ai mon élastique. Alors l'élastique coordonnait un millimètre. Tout simplement. Ça peut être plus mince si vous voulez. Pas de problème. Même que je vais peut-être le changer pour du plus mince. Alors là, on va l'attacher ici tout de suite. Mais ça, ça va être entré à l'intérieur de... Je vais l'attacher, mais pas trop serré parce qu'on va l'entrer à l'intérieur du système de revueur plus tard. C'est juste pour que ça se tienne. D'ailleurs, mon élastique est beaucoup trop gros. Alors je vais l'attacher ici pour le défaire plus tard, mais je vais changer pour du plus fin. De toute façon, ce n'est que temporaire. Alors il n'est pas trop serré. Ce n'est que temporaire. On va le défaire tout à l'heure. C'est juste pour que ça se tienne ensemble. Même que je ne le couperai pas parce que je ne veux pas me limiter plus tard à avoir du élastique trop court. Je suis en train d'enregistrer. Alors je mets ça de côté. Vous en faites trois comme ça. Alors moi, je mets ça de côté. Ensuite, alors ici, celui-là, les pages, on en fait quatre. Alors je vais commencer par faire une doublure de pages parce que qu'on mette un papier ici, ou un rabat ou quoi que ce soit, qu'on couvre de papier design ou de papier uni, ça prend autant de papier décoration que si on faisait une pochette pour mettre une carte. Alors ça vous donne l'avantage d'avoir une carte de plus pour mettre des photos de plus, des dessins, quoi que ce soit. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une doublure de pages. Ça prend juste plus de papier de base, mais ça, ce n'est pas trop cher à comparer au papier design. Alors moi, je regarde toujours pour ce que j'ai de papier design, surtout qu'avec le bloc luxe, on n'a vraiment pas beaucoup de papier. Alors il ne faut pas prévoir des choses qui prennent beaucoup de papier. Puis c'est certain, je vais ajouter du papier uni, mais on ne voudrait pas avoir que du papier uni. Alors il faut quand même un peu mélanger. Alors c'est pour ça que moi, je voudrais faire la doublure de pages parce que ça donne l'occasion d'avoir une carte pliée en deux supplémentaires et puis ça ne me prend pas plus de papier design. Alors je vais me prendre une autre feuille. Alors moi, dans mon cas, à peu près toujours, quand je fais des albums, mes pages ont une doublure de pages, un des deux côtés. Alors ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un surplus qui vaut vraiment la peine. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée que mon papier est plus haut que ma page, idéalement. Si jamais ça arrive tout juste, vous pouvez faire un pli à un centimètre. Vous aurez un centimètre de moins de hauteur. Vous n'aurez qu'un centimètre à plier à l'intérieur, puis c'est correct. Mais il ne faudrait pas avoir moins que ça. Moi ici, j'ai un 1,2 centimètre de plus, donc c'est parfait. Alors je me fais une ligne ici à un centimètre environ, ça peut être 8 millimètres, comme vous voulez, de moins haut que la page. Alors la page est dans ce sens-ci. Alors je fais une marque ici pour plier plus tard. Pour ce qui est de la largeur, je me garde une bande de collage ici. J'ai fait une marque sur le bord de la page. Une autre marque ici sur le bord de la page. Et puis une autre marque pour couper avec encore une bande de collage, environ un centimètre des deux côtés. Alors je vais couper ici. Alors ça, je vais en faire trois. Bon, quatre finalement. Un par page. Puis je vais la faire... Je ne la ferai pas sur ce côté-ci. Je vais la faire l'autre côté où est-ce que c'est lisse. Si jamais, vous, votre page, le rabat que vous avez ici, vous l'avez rabattu derrière. Ça dépend dans quel sens vous avez plié vos pages. Alors moi, je recommande de la faire sur le dessus. Vous choisissez la page qui est lisse. OK. Moi, c'est ici derrière. Alors je ferme les lignes de pliure. Alors j'ai une ici. C'est important de ne pas aller plus large que la page parce que la doubleur de page va dépasser. Puis il ne faut vraiment pas que ça dépasse. C'est mieux d'être un millimètre chaque côté plus petit que de dépasser. Alors j'ai fait mes deux marques pour la largeur. Maintenant ici, je vais aller pour la hauteur. Je vais faire toutes les autres pour la même chose. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Où est-ce qu'il y a mon ciseau ici? Alors là, où est-ce qu'on a fait nos marques? On a une ici, une ici. Les lignes de pliure, une ici. Ça forme un rectangle ici. Alors là, on doit enlever le rectangle avec un biseau. Alors je vais vous montrer. Ce que vous pouvez faire, ceux qui sont débutants. Vous pouvez enlever le rectangle d'abord. Tout juste couper sur la ligne. Alors si la petite fille est très habile aux ciseaux, elle peut le faire. L'important c'est de ne pas dépasser la pointe où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Ensuite, on fait un petit biseau. On commence environ à 3 ou 4 mm ici. Puis on se rend à la pointe de ce qu'on a coupé. Voilà. Comme ceci. C'est important de ne pas faire plus large parce que plus vous faites large, alors supposons moi j'aurais coupé comme ceci. Même, il y en a qui font encore plus large. Alors vous avez toute cette surface-là ici de papier que vous n'avez pas, que vous pourriez avoir parce que c'est vraiment pas dérangeant d'en avoir autant. Alors vous avez tout ça de moins pour coller. Alors quand vous allez arriver pour le coller en arrière, vous allez avoir de la colle jusqu'ici. Alors ça ne ferait vraiment pas bien et ça peut déchirer les pages. Alors c'est important de faire un petit biseau tout petit, tout simple. Alors là je m'aperçois que je n'ai pas coupé jusqu'à la pointe. C'est vraiment important de se rendre jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes se rencontrent. Puis à la base, où est-ce qu'on a la ligne ici, encore un petit biseau jusqu'à la ligne de pliure. Ou vous pouvez partir de la ligne de pliure faire un petit biseau comme ça, pas plus. Alors on plie tout ça du côté montagne encore. Ici. Comme ceci. Ça nous donne ça. Alors on a les bandes de collage de chaque côté pour faire une pochette. On a le haut ici. Alors on a le rabat ici. Ça c'est pour renforcer et pour éviter qu'avec nos doigts, on déchire le rebord du papier. Du fait que c'est plié, c'est beaucoup plus solide, on ne brise rien. Alors ce petit rabat-là, pour que ça soit solidifié, que ça soit bien fixé, on va le coller carrément à l'intérieur. Alors on met de la colle à l'intérieur de la bande de renforcement, qu'on devrait l'appeler cette fois-ci. On va plier ici, puis la petite fille peut presser. Alors on peut presser tout ça partout, partout, pendant quelques secondes. On s'assure que c'est bien collé partout. Alors on se retrouve avec ceci. Alors là, on va faire un arrondi. Alors prenez un pouce et l'index comme ceci, vous allez tourner comme ceci. Ça c'est pour permettre d'avoir une page bien plate. Sinon quand la bande de collage dépasse beaucoup, on n'arrive jamais à avoir une page bien plate. Puis une fois que c'est collé, on n'arrive jamais à presser. Puis je ne recommande vraiment pas de presser avec le plioir, parce que là on va endommager, on va craquer le papier. Il faut vraiment éviter ça. Alors là, on va mettre de la colle sur le dessus. Tout à l'heure, on a fait le dessous, quand on a collé ici. Là on met sur le dessus de la bande de collage, qui correspond au dessus de la page ici. Seulement sur une des deux bandes de collage. Je vais vraiment dans les détails pour expliquer tout, pour que la petite fille puisse apprendre des choses. C'est bien de faire, de copier, mais si on comprend le pourquoi et puis on apprend des choses, bien c'est encore mieux. Alors là, je vais m'assurer que j'arrive tout juste en bas ici, sur le coin de ma page. Que je suis le côté ici. Et que si je vais voir le côté, je suis droite aussi. Alors il faut ajuster si ce n'est pas droit. Même si on n'a pas mis de colle, il faut ajuster comme si on avait mis de la colle. Alors si vous trouvez plus étroit, vous pouvez pousser un petit peu pour comme centrer finalement sur la largeur. Alors si j'ai 2000 mètres ici qui me reste, puis si j'en ai pas, je vais tasser un tout petit peu. Puis ça va me permettre, là c'est en train de coller, me permettre de centrer un peu ma double eau de page. Il ne faut pas que ça dépasse en bas. Alors tout juste sur le bord en bas. Alors une fois que c'est fait, vous allez pouvoir consolider ici. On va ouvrir. On va presser ici. La petite fille peut faire ça. Ensuite, moi j'ai un peu d'expérience avec les enfants parce que j'ai déjà fait des classes avec une petite voisine qui avait 9 ans et 10 ans, je crois, quand j'ai fait, ou peut-être 8 ans, 9 ans. Puis elle était très douée, franchement. Là j'ai été surprise. Alors j'ai remis encore de la colle ici sur l'extérieur de ma bande de collage. J'enlève l'excédent. Puis à la base, c'est pas là où est-ce qu'on a collé, ça c'est en haut. Là où est-ce qu'on avait collé, ça se trouve avec l'ouverture de la pochette. Alors mettez-la en haut. Alors là, on met de la colle à la base pour fermer, pour que ça devienne une pochette. Pas trop épais de colle, parce que plus que vous mettez épais de colle, quand vous allez l'écraser, ça va tout s'étendre. Ça va enlever l'espace pour mettre une carte. Ça va enlever de la longueur. Alors, on n'a pas besoin de plus que ça, de toute façon. Alors voilà. Alors je vais presser ici, 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 ici. Quand je disais que c'est l'idéal, quand on fait l'arrondi pour aplanir finalement la bande de collage, ça c'est général qu'on ne veut pas utiliser le plioir quand on a un rabat ou quelque chose comme ça. On ne veut pas utiliser le plioir parce que ça peut endommager, faire craquer le papier. Et qu'éventuellement, quand on ouvre les rabats, ça ne peut venir qu'à craquer. Mais ici, on a une pochette. Alors la pochette, elle est collée là. Elle n'ouvrira jamais. Donc, c'est moins important. Alors si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser votre plioir. Mais seulement dans les cas des pochettes. Quand on fait des rabats, on va en faire sur les pages des rabats. Alors quand on fait des rabats, on ne veut pas presser avec le plioir, jamais, jamais. Je le vois souvent sur YouTube, mais idéalement, plus votre tapis est épais, plus vous risquez de le craquer. Alors on a la doublure de pages. Alors on a le côté 1. A, qui est comme ceci avec les rabats. Et l'autre côté, on a une ouverture pour une carte. Alors je vais faire ma flèche ici encore et mon X pour reproduire, pour m'assurer que je ne fasse pas erreur. Aussitôt que vous couvriez une flèche ou un X pour la refaire, tant que vous n'avez pas fini la page. Alors voilà. Alors là, je vais faire un rabat. D'ailleurs, on en parlait. Alors il faut que je fasse des interactions vraiment très simples parce que je n'en ai pas beaucoup de papier. Et puis, comme je disais, je ne veux pas utiliser que du papier uni ou en majorité le papier uni. Alors on va faire attention pour faire des pages qui demandent trop de papier. Alors il faut aussi penser qu'on veut avoir des espaces, que ce soit des pochettes, des bandes transverses, des espaces, des montages de petites cartes ou de découpes pour faire des espaces pour mettre une photo derrière en serre ou un coupon ou une carte ou quoi que ce soit. Alors ça, on va se servir, vu qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de découpes dans les collections de Luxe Paper Block. Alors on va trouver des façons de les utiliser au maximum. Alors ici, moi, j'ai choisi de faire un rabat. Alors comme vous voyez ici, je me suis gardée, peut-être que j'ai gardé un peu trop, peut-être gardé environ 5 mm. Alors votre papier ici, sur le dessus, arrive 5 mm plus haut que la base de la page. Là, vous faites une marque ici, en haut, puis vous gardez une bande de collage. Alors moi, je vais effacer celle-ci parce que je l'avais fait trop haut. Vous gardez une bande de collage. Pour la largeur, c'est la largeur exacte de la doublure de page, si vous travaillez sur la doublure de page, comme ça, ou de votre page totale. Alors si vous travaillez sur la page totale, là, on se trouve avoir 5 mm de moins, une marque ici, plus une bande de collage. Et puis, une ligne ici pour la largeur de la page. Et, alors moi ici, sur mon papier, je m'aperçois que je vais peut-être être capable, je vais sûrement être capable d'en faire 2 sur un papier. Alors là, je vais garder pour faire la même chose plus tard. Ici, je vais faire ma ligne de plieux pour ma bande de collage. Je ne fais pas de gousset, je ne fais aucun gousset dans ce projet, excepté peut-être pour des petits rabats fermoirs, parce que je ne veux pas ajouter l'épaisseur, on n'a pas suffisamment de papier pour ajouter des interactions. Si jamais vous prenez une autre collection, si vous prenez un Luxe Paper Block, vous avez beaucoup de papier, vous pouvez toujours ajouter un petit gousset de 2 mm ou 3 mm, puis faire un autre rabat à l'intérieur, comme vous voulez. Moi, je vous donne la base, finalement. Alors là, j'ai biseauté les coins ici, seulement de la bande de collage. Je vais mettre, je vais enlever mon champ, ça irait mieux. Je vais mettre de la colle sur l'extérieur. Je dis l'extérieur parce que, je le répète, je suis sur le dessus de la page. Si c'était à l'intérieur, ça serait ici. C'est vraiment à l'extérieur de la bande de collage. Comme ça. Puis, je vais la coller, alors là, je dis que je travaillais sur ma doublure de page. Je vais la coller ici, tout simplement, bien égale avec le haut de ma doublure de page, la pochette. Puis, chaque côté, idéalement, le plus possible, égale, centré. Alors, tout juste en haut, il ne faut pas dépasser, quitte à avoir un millimètre de moins. Comme ceci. Je m'aperçois que j'ai que 3 mm ici, mais ça va. 3 à 5 mm que vous laissez, plus court que la page de la rabat. Parce qu'on va mettre un petit fermoir par-dessus. Les petits fermoirs, ça va nous donner l'occasion d'utiliser des découpes. Puis, on peut mettre un papier, on peut mettre un papier uni derrière. Alors, si j'ai un papier, chut, est-ce que j'ai des chutes de haut? C'est ici, parfait. Ça, des chutes, quand vous allez dans le centre du grain du papier, alors moi, le centre du grain du papier, c'est de ce sens-ci, sur le long. Regardez, vous voyez qu'il va y avoir des lignes. Alors, vous voyez le grain du papier. Quand j'ai des papiers qui sont coupés, comme ça, je les garde toujours pour faire mes bandes, pour faire la couverture de l'album. On va avoir besoin des bandes dans le sens du grain du papier. Alors, je ne vais pas aller chercher un petit bout ici. Je vais le garder intact. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec un petit morceau comme ceci. Alors là, je vais me prendre, si vous voulez, choisir un embellissement, et puis, une petite découpe, puis faire en conséquence que ce soit la bonne largeur. Mais j'ai tellement de choix ici que je pourrais faire la largeur que je veux. Alors, moi, je vais me prendre une bande d'environ 5 cm, comme ça. Pour ce qui est de... ça, c'est de la largeur. Pour ce qui est de la hauteur, je me fais une bande de collage, un petit gousset d'environ 3 mm, puis le rabat lui-même, on va le faire quand même assez haut, comme ça. Dans mon cas, j'ai mis 6 cm, ok, à 5, 6 cm. Alors, je vais couper les lignes de la largeur et de la hauteur. Ensuite, on fait les lignes de pliure. Ceci. Les lignes de pliure, la petite planche, sur mes marques. Comme ceci. Je fasse mes marques. Je vais arrondir les coins tout de suite. Avant que j'ai accès, parce que parfois, nos rabats sont trop petits, on n'a pas accès avec notre outil pour faire les arrondis. Je vais plier mes deux lignes ici. Ça donne ceci, ceci. Alors, je vais trouver le centre de ma page. Alors, là, fillette, vous pouvez regarder, vous mesurer. Alors, ici, moi, j'ai 14 cm. Alors, je vais faire une marque à la moitié. Alors, 14 disaits par 2, ça donne 7. Je vais faire une petite marque à 7. Puis, ici, je fais la même chose. Alors, vu que j'ai 5, je vais aller à 2,5. Parce que 5 disaits en 2, ça fait 2,5. Un petit peu de calcul, mathématiques. Vous voyez, la mathématique dans les scrapes. Alors, je mets de la colle que sur la bande de collage, non pas sur le gousset. Puis, je vais aligner mes deux lignes. Deux marques qui indiquent le centre de chaque morceau. Puis, je vais plier comme ceci. Excusez. Alors, avec le gousset sur les doigts, vous pliez et vous collez la bande de collage tout juste sur le bord de la page. Vous avez le gousset qui est ici. Alors, il ne faut pas coller le gousset parce que ça ne servira plus à rien. Je vais les presser ici. Alors, j'ai ma page qui va fermer comme ceci. Et puis, derrière, je vais mettre une pochette. Est-ce que j'ai le temps? Ce n'est pas le temps. Alors, je vais faire une pochette tout à l'heure. Je vous reviens demain parce que, bon, je vais préparer d'autres interactions pour l'autre côté, d'autre à bas. Alors, je vous reviens pour terminer celle-ci. Puis, on va faire celle-là. Je vous reviens demain. À demain. Merci. Bye-bye.